... Bienvenue à vous tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet auditorium de la Fédération française du bâtiment. Je vais parler de la gule et je vais vous donner mon avis. Alors, il n'y a aucun propos conclusif, bien évidemment. C'est juste l'avis du président de la Fédération française du bâtiment avant que nous ne prenions tous ensemble le verre de l'amitié, puisque vous savez, dans le bâtiment, c'est une longue tradition et il n'est pas question d'y déroger. Donc, à mon avis, le mauvais choix pour moi serait, soyons clairs, le recours à une agence publique financée par un impôt. Opter pour un nouveau prélèvement obligatoire me paraît, dans le contexte actuel, un choix totalement inapproprié. Et, à l'évidence, je ne suis pas le seul à le penser. Pour autant, la création d'un dispositif de sécurisation afin de faciliter l'accès au logement des groupes les plus fragiles reste, à mes yeux, une nécessité. Comment nier, par exemple, depuis 20 ou 30 ans, les évolutions du marché du travail, une plus grande précarité ? Et je pense, quand je parle de précarité, je pense aux jeunes en particulier. À mes yeux, ce ne peut être qu'un système assuranciel, obligatoire, et à produits de base unique du type GRL. Devant un public aussi averti que le vôtre, nul besoin de dire que chaque mot que je viens de prononcer a son importance et aucun ne peut être retanché. Ce dispositif doit garantir l'accès au plus grand nombre, y compris les salariés précaires, ce qui signifie, comme pour la GRL, un plafond d'éligibilité fixé à un taux d'effort maximal de 50 %. Ce dispositif doit être exclusif de toute autre forme de sécurisation, y compris la caution générale ou pour tel ou tel groupe. Le dispositif doit reposer, à mes yeux, à la fois sur la liberté de choix de l'assureur, mais pour un produit à base unique, non discriminant. Enfin, si c'est une bonne idée, à mes yeux, la mise en place de ce dispositif doit se faire dans les meilleurs délais. Il n'y a dans cette position sur l'architecture de ce dispositif ni caprice, ni sombre dessin. Il faut simplement y voir l'accumulation des acquis de la GRL, une analyse objective, des contraintes et des objectifs qui nous sont assignés. Bien des détails, évidemment, des points techniques devront être précisés. Par exemple, il est clair que le cahier des charges devra préciser les conditions de gouvernance et de financement. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais prononcer devant vous sur ce sujet ô combien compliqué, difficile. C'est la position du président de la Fédération française du bâtiment. Et je me tiens à votre disposition pour échanger sur ce sujet, si vous voulez bien, au premier étage, puisque maintenant, nous allons partager quelques instants de convivialité. Merci, mesdames et messieurs. Et bien, bravo. Merci. Merci.